L'attitude 91 L'attitude 91 Sport S G L Mais pas le lettre L C'est L E de ZL E F Voilà Donc ça veut dire sport de Saint Germain En Lé En Lé Et L C'est parce qu'il n'y a que de L Il n'y a pas de E de lui Bah non Mais par contre on a beaucoup d'hommes dans l'association D'accord Pour de votre raison aussi S'il y a plein de consacres qui font du sport Bien sûr vous allez augmenter l'audimat C'est pour ça que Fab n'est pas là Il est parti voir Voilà en fait il est en train de mater le sport Alors c'est une association de Saint Germain en Lé Justement qui a été créée il y a combien de temps ? Alors l'association en elle-même a été lancée en septembre le 25 septembre 2015 Donc elle est toute jeune Ah c'est toute jeune Et oui Et en fait Notre intérêt pour la pratique du sport féminin Et aider à faire connaître les sports A accompagner les joueuses En fait date de mai Et on a fondé l'association au mois de juin On a déposé le statut au mois de juin Donc qu'est-ce qui vous a pris de vous constituer comme l'association ? La petite histoire en fait Ah il y a une histoire Et oui On va aller écouter l'histoire Et avant tout c'est une histoire en fait humaine C'est une histoire vraie ? Oui J'ai des témoins Réel Réel aussi En fait les voisines s'entraident Les voisines font connaissance Et les voisines sont une voisine de l'équipe du PSG féminin Ah d'accord Et là un peu plus tard dans la soirée On apprend de soirée en soirée Leurs difficultés La façon qu'elles ont de pratiquer On dit bah tiens Mais qu'est-ce qu'on fait le soir prochain ? Et bah on va aller voir jouer Et là on se rend compte qu'il y a un stade un peu vide Qu'il y a des joueuses passionnées Qui ont envie de partager Et vous n'avez pas trouvé mieux que le remplir ? C'est un peu ça Alors on a commencé par remplir un bar Parce que en fait elle s'était à Berlin La fois d'après Donc en finale de la Champions League Donc on a donné rendez-vous à tous les Saint-Germanois A tous les habitants de nos villes Pour soutenir notre équipe Avec des petites pancartes Comme quoi on les soutenait On s'est photographié De toutes les semaines qui a précédé Elles nous ont répondu des petits merci De leur chambre d'hôtel A Berlin Et c'est voilà Notre première petite manifestation Et là Une fois qu'on a fait ça Peut-être parce qu'il y avait e-télé Mais bon il y a eu l'attitude de 91 Je pense encore J'ai failli dire que je soutiens Les clubs de Juizy féminin Bien sûr Mais maintenant t'es là J'aime bien le PSG J'ai pris une photo avec Robin Reda D'accord Quand on a été à Juizy On a été super bien accueillis Nous l'avons reçu La radio Robin Reda Donc Oui Sylvie Moi j'ai déjà que PSG féminin C'est les meilleurs J'ai l'objectivité Oui mais je les adore Enfin j'ai vu un de leurs matchs Elles sont passionnées J'aime bien leur boulot Elle est marrant Je l'aime bien Mais ouais franchement Elles sont passionnées Elles se donnent à fond Enfin c'est mieux que les mecs En fait c'est beaucoup mieux Et pourtant il y a moins de monde Et c'est dommage Mais je voulais savoir Le résultat alors à Berlin Est-ce que ça m'intéresse ? Bah à Berlin Elles ne sont pas gagnées Point, point, point Non elles restent quand même meilleures Mais c'est les meilleurs quand même Oui elles ont été en finale Alors que c'est messieurs Respect et on ne dira rien Non mais je supporte aussi les hommes Si les gens se posent des questions Je suis pour le PSG féminin et masculin C'est ça Elle est bisport Elle est bisport Elle est bisport Omnisport Mais alors dans l'association Vous ne parlez pas que du foot Il y a d'autres disciplines Et oui mais d'ailleurs Tire à l'arc par exemple Des choses comme ça non ? Il y a de l'escalade Il y a de l'escalade ? Je le prends au premier de l'escalade ? Non non lui il est sérieux Je suis un très grand fan d'escalade Alors pas encore Mais donc un appel C'est une association Qui veut se monter d'escalade On la soutiendra avec plaisir Vous avez combien d'adhérents en ce moment ? Par l'instant ? On est sur quelques dizaines Alors c'est à dire qu'on a des adhérents Qui sont des simples habitants Des commerçants Qui veulent soutenir Et parrainer un peu des joueuses Des associations sportives Qui veulent aussi pouvoir recruter Parce qu'ils ont du mal à constituer une équipe féminine Donc c'est un peu pluriel L'idée là c'est qu'on est plutôt en train de Continuer à recenser aussi tous les besoins Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une grande diversité là-dessus Donc voilà Et pour répondre quand même au petit C'est vrai qu'on parle beaucoup de foot Parce que c'était notre premier un peu événement C'est l'impulsant C'est un peu notre marraine aussi Qui est la gardienne du PSG Mais ce qui nous a donné véritablement Plus sérieusement encore l'idée D'en faire une association C'est quand on a eu notre équipe Doqué sur le gazon féminine Qui passait en élite Qui est venue nous voir Et qui nous a demandé si on pouvait Renouveler l'opération D'appel à la mobilisation des habitants Pour venir soutenir les joueuses Lors d'un match qui en plus là avait lieu A domicile à Saint-Germain Et là on s'est dit Oui il y a vraiment quelque chose Et on a commencé à connaître davantage Donc foot, hockey, scrim Scrim exactement Vous avez fini Il y a deux Vous avez dépassé quand même la moitié du Vous avez des soutiens financiers ou pas pour l'instant ? Alors pour l'instant Quand on est une jeune association On ne peut pas de... Il faut attendre un an C'est ça à peu près Alors pour les soutiens institutionnels Tout à fait On a eu des contacts avec des entreprises Qui sont intéressées notamment par les valeurs Que véhicule le sport féminin Parce qu'on n'est pas aussi sur les mêmes logiques d'argent On est très très loin Donc tout sport confondu Je précise Et toute équipe Donc c'est vrai qu'il y a quelques entreprises Qui sont venues nous voir Spontanément Et donc on va y retourner De partout De partout Enfin on a eu On a trois contacts plus particuliers En ce moment Et pour voir justement Comment on peut parrainer notamment On prend l'exemple de l'escrime Quand on fait une jeune femme Qui fait l'escrime en compétition Pour aller se déplacer Payer etc C'est environ 4 à 5 000 euros par an Et du coup c'est une charge très importante pour les familles Ah bah 5 000 balles ouais Voilà C'est énorme Et du coup pour que Tout On puisse avoir accès A la pratique Et aussi à la compétition Bah c'est aussi de trouver Des financeurs pour les aider Donc ouais On travaille dessus Ah vous faites dans le tennis aussi ? Oui Parce que même si c'est le sport Dans lequel on a le plus de Un sport individuel Où il y a beaucoup de licenciés féminins Même les murs représentés C'est plus difficile Pour certains caps Bah notamment pour Le tennis On joue pas que Contre un mur On joue aussi contre C'est plus sympa Contre les adversaires Contre les adversaires Et ils sont bleurés Je sais pas pourquoi Que Certaines femmes ont un petit peu Plus du mal A faire connaissance C'est pourquoi Il y a pas mal de journées De rencontres Balles roses Viens amène ta copine Voilà Pour Qu'ils fassent connaissance Et puis qu'ils aient envie De revenir Jouer de l'universal Et d'ailleurs Bon petite anecdote On m'a même expliqué Que Bon Quand c'était des fois Pour les journées de rencontres Avec les filles Bah finalement On comptait moins les points On faisait moins Un esprit de compétition Parce que sinon On pourrait leur faire peur Bon moi je pense Que c'est pas vrai Mais La ville de Saint-Germain On l'est A des jumelages Avec d'autres Pays européens Oui Tout à fait Et Est-ce que vous participez Avec eux aussi Ou vous faites des échanges Avec les jumelages Oui Alors en fait L'idée c'est aussi Que le sport C'est un espace de rencontre C'est aussi On a des quartiers différents On a Plein de diversité Donc culturelle Sociale Et le sport C'est aussi un bon vêteur Donc Avec les jumelages On participe Notamment On a des Légieuses Voilà Notre marraine Est d'origine polonaise Et du coup Elle est venue On a participé A une soirée Et on va renouveler L'opération Là en janvier Pour échanger Sur différentes coutumes Parce qu'il y a aussi Une question Pour les joueuses Mais ça C'est pas spécifique Aux femmes Mais quand elles se déplacent Et bien Il faut aussi Qu'elles se sentent bien Parce qu'elles se sentent bien Sur le terrain Elles se sentent bien En dehors du terrain Et aussi De faire connaissance Parce que parfois Les joueuses sont aussi Assez isolées Sport L C'est C'est Je veux dire Qui sont Vous avez Vous avez des projets Là que vous voulez Mettre en place Pour l'année 2016 Parce que là Bon 2015 c'est fini Mais vous avez déjà Presque fini Ouais Soyons indulgents Avec le mois de décembre Soyons cool On va pas l'achever Voilà Mais vous avez des projets En vue La préparation Pour la rentrée On va lancer On va lancer Notre application Pour les smartphones C'est ça Application Pour Pas dans le but D'en faire une énième Simplement Mais c'est quoi Ça va servir à quoi Cette appli Alors l'application C'est déjà pour avoir L'information Il y a une spécificité On entend assez souvent Avec les associations Les événements sportifs C'est qu'il y a plein de choses Qui se passent C'est assez familial Mais tout le monde Le sait pas forcément Donc il se passe De très belles compétitions De beaux événements Et des fois C'est un peu confidentiel On passe à côté C'est vrai qu'à part Les grands événements Qui sont suivis Par les grands médias A force de le voir Tous les jours La pub à la télé On finit par le retenir Mais c'est vrai Qu'il y a d'autres compétitions A une échelle un peu plus petite Et c'est là Que vous intervenez Avec l'application Voilà C'est à dire que Si vous avez envie Si vous avez envie De faire du local Participer à des événements locaux Et sportifs C'est votre application Qu'il faut y aller Exactement J'ai compris Alors moi je voudrais savoir Sociologiquement Est-ce que vous vous êtes posé La question Pour savoir Quelles sont les raisons Pour lesquelles Il y a des sports Où on va considérer Que c'est fait pour les garçons Et que Pas pour les filles Est-ce que vous avez déjà Étudié ça Est-ce que vous avez Des réponses à donner Ou est-ce que c'est C'est un sujet Que vous abordez Alors oui Notamment parce qu'on a Des hommes Qui sont au sein De notre association Qui viennent Du rugby De sports Qui sont a priori Pas pensés Comme féminin C'est des questions Effectivement Qu'on rencontre Mais je dirais Dans le sport Comme dans les autres Domaines de la vie Que ça soit Dans le domaine Professionnel Dans l'éducation Par cours scolaire C'est un certain nombre De stéréotypés Qui ont la vie dure Alors c'est vrai Que socialement Ces représentations diffèrent On n'a pas forcément Les mêmes perceptions Les mêmes points de vue Un peu d'où on vient Voilà Selon sa trajectoire Donc ça on l'a vu Je pense qu'aujourd'hui Ça change Ça évolue Notamment parce qu'on voit Qu'à travers le sport Une femme peut Être compétitive Peut avoir le goût De l'effort Y compris physique Et pour autant Ne pas changer Sa personnalité De femme Et je pense que Progressivement On sort De ces clichés Moi je l'ai déjà dit Souvent Mais moi je suis Contre les femmes Tout contre Ah oui Contre C'est ça Alors du handball Je vois Du tennis Vous êtes vraiment Partout Quel est le sport Que vous ne faites pas En fait Quel est le sport Qu'on ne fait pas Non mais du coup Vous pouvez passer Dans votre association On a la possibilité D'essayer Voilà Et le but justement C'est que Evidemment Il y a cette touche De dire C'est la pratique Du sport féminin Mais je pense Qu'au delà de ça C'est aussi Le fait de découvrir Des sports De découvrir Des lieux De découvrir Des ambiances Et c'est vraiment Aussi des temps D'échange particuliers Donc ça permet A des enfants De découvrir Des manifestations Qu'ils n'auraient pas eues Sinon Et on a une petite fille Qui rentre En pensant faire du foot Et qui s'est retrouvée Au hand Et elle était ravie Bon elle est restée gardienne Mais Bah oui mais bon Elle fait quand même du hand Eh oui Elle fait quand même du hand Mais bon Vous recevez Vous accueillez les enfants Tout ça Mais à un moment donné Ça concerne que les femmes Eh oui Mais les femmes peuvent venir accompagner Il faut bien des supporters Donc voilà Vous prenez au fait Vous laissez les hommes Et les enfants Sur les gradins En train de supporter les femmes Les petites filles peuvent jouer Les femmes aussi Puis après Dans notre association On n'est pas Il n'y a pas De critères De discrimination positive Dans un sens Ou dans un autre C'est toutes les bonnes volontés Qui veulent permettre Juste d'avoir accès À tous les sports À toutes les personnes Est-ce qu'il y a beaucoup De discrimination Dans le monde sportif Envers les femmes ? Bah vous en avez De toutes sortes D'une part En termes d'accès C'est à dire que Parfois Il y a des sessions Pour des associations Des clubs de sport Ils sont obligés de fermer Parce qu'ils n'ont pas assez De petites filles De femmes Qui participent À leurs activités Donc ça veut dire Que l'offre est plus restreinte Ensuite ça veut dire également Que ton tenue de Je parle pour les non-professionnels Des différentes activités Notamment On nous dit fréquemment Au moment de l'adolescence Les femmes arrêtent le sport Ou en tout cas Une certaine pratique Trégulière du sport Oui c'est vrai C'est vrai que ça arrive Je vois souvent Des jeunes filles Qui arrêtent le sport Mais en contrepartie Je vois beaucoup de femmes Qui courent aussi Il y a beaucoup de femmes Qui pratiquent le sport Ah mais ça les femmes Comme beaucoup dans la vie Oui oui c'est vrai Les courses Les enfants Le mari Les hommes des fois Tout simplement Ouais pas le mari Les hommes Les 32 parfois En tout cas c'est sympa En tout cas votre association Donc vous êtes Ah j'ai juste Pour compléter Un petit peu le déapport Oui ouais ouais Voilà Parce que justement On va un petit peu D'un bout à l'autre Du processus Et il y a Les discriminations Sont Même si c'est un peu trivial De le dire Aussi d'un point De vue salaire Pour les professionnels Oui Parce que Une nana doit s'occuper De la cuisine Et des enfants Et pas faire du foot Quand même Non Bah disons que Pour faire chauffer La marmite On met du beurre Dans les épinards C'est vrai Si on est professionnels Déjà Il y a très peu De professionnels Femmes Y compris dans Les clubs Les plus connus Donc PSG Juizy par exemple Les femmes Ont un travail Ils ont un travail Alors moins désormais Ça a été le cas Pour entrer très longtemps Y compris au PSG Ou pour Juizy aussi Et justement Là vous êtes à peu près Sur les clubs frontières Il y a très peu de clubs Ayant des professionnels Finalement Il y a beaucoup de personnes Qui ont des activités À côté Ça attire les sponsors Quand même Et bien c'est une difficulté Également C'est à dire que Je prends l'exemple De notre marraine Je pourrais en prendre D'autres Dans ce cas là Je le connais Tout particulièrement Elle a été nommée Comme une meilleure gardienne Européenne Et C'est pas mal Seuls ses gants Sont sponsorisés Quoi ? Seuls ses gants Ah J'ai déjà bruit ses dents Ah non Mais là c'est Il n'y a que les gants Qui sont sponsorisés C'est ça ? Et pas du tout Dans la même mesure Que pour les hommes Ah bah du temps Pour les hommes Il y a tout Il y a même le slip Il y a tout Il y a tout qui passe Au son sort Il y a même la brosse à dents Moi aussi Ouais Il suffit qu'un mec Le parfum Même si l'on ne va pas Ouais Il suffit qu'un mec Il fasse du skate Bien comme il faut Et puis voilà Il est habillé de la tête aux pieds Or que les femmes Elles peuvent être Beaucoup plus douées Mais elles n'ont rien Ça c'est quoi C'est quoi cette différence En fait Parce que c'est du sport Quand même Je vois Que ce soit des nanas Ou des mecs Qui courent derrière un ballon Ils courent quand même Derrière un ballon Il y en a même Qui tourne plus ceux d'autres Parce que pendant que la femme Elle est en train de jouer Essayer de gagner le match Il faut qu'il pense S'il a rempli le frigo S'il a préparé les gamins Pour le lendemain Oh là là J'ai oublié le truc Et voilà J'imagine que C'est pour ça qu'il faut mettre des gants Pour parler à une femme Là ils l'ont fait Là Là voilà Voilà Bon bah On peut rappeler les sites internet Oui les sites Les Facebook Twitter Alors il y a un Twitter déjà Vous avez un Twitter C'est ça ? Oui tout à fait En fait c'est Sport SGL Donc S-P-O-R-T S-G-E-2-L-E-S Voilà Et le Facebook C'est la même chose Oui Et bientôt l'application Qui aura le même nom L'application aura le même nom Et du coup Permettra de suivre Toutes ces actualités A la fois locales Et un peu d'informations Plus générales Parce que Aussi on se mobilise Par exemple On était sur Les femmes de l'Euro 2016 Avec Christine Guilly Qui faisait partie De la préparation Pour la reconnaissance Des femmes sportives